Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver. Merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre, puis vous n'allez vraiment pas le regretter, on est une grande famille accueillante. On est le 10 janvier 2020, 21h pile. Hors du Québec, calmez-vous. Chers amis, heureux de vous retrouver en ce vendredi soir, après une journée de travail extraordinairement enrichissante, comme toutes les autres. J'ai la chance de pratiquer un métier extraordinaire, celui de serveur. C'est vraiment fantastique. Tu vois des gens, je vois des centaines et des centaines de nos semblables à chaque semaine, du monde extraordinaire. Même les plus grandes fesses de bœufs, je réussis à la limite dans ma poche arrière. J'ai ce don-là, que voulez-vous, et j'en suis vraiment très reconnaissant envers la divinité du cosmos. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette facilité à communiquer avec les gens et les mettre à l'aise et s'adapter. Et j'ai vraiment cette facilité-là et j'en suis très reconnaissant. C'est un don que j'ai, je n'ai pas de mérite pour ça. Mais je l'utilise parce que j'aime le monde. Ça me permet, ce métier-là, de rencontrer plein, plein de gens, de parler avec les gens, de parler toutes sortes de choses d'eux, de leur vie. Parce que je rencontre des gens qui viennent de partout. Travaillant à Laval, une ville assez cosmopolitaine, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'individus venant de plusieurs horizons culturels, c'est formidable. Et tout le monde est gentil. Quand tu prends les gens un par un, c'est extraordinaire comment tu peux te rendre compte que tout le monde, tout le monde est pareil. Tout le monde est gentil, tout le monde est affable. Et que quand tu voyages, j'ai voyagé beaucoup, vous avez le même sentiment. J'ai été invité quand j'ai voyagé à Paris, je suis allé au Maroc, je suis allé en Europe, partout. J'étais toujours invité par des gens qui ne me connaissaient pas. Que je rencontrais, eh, viens, viens à la maison, viens coucher à la maison, viens, on t'emmène à la maison. Au Maroc, ça a été pareil. J'ai rencontré des gens fabuleux. J'ai eu des aventures extraordinaires. On va parler de, je vais vous raconter, je pourrais écrire un livre, j'ai eu une vie vraiment fantastique. Je suis vraiment choyé. Mais je n'ai pas eu une vie facile, toujours, mais malgré les difficultés, dans les difficultés, ça m'a rendu plus fort, comme tout le monde, mais même les difficultés, je les ai vécues à plein, puis appréciées. On est en 88, 1988, mon père décède. Ma mère décède, mon père était décédé en 85, ma mère décède. J'étais encore un jeune homme, qui vivait avec sa mère, était très gâté. Je suis vraiment en choc, je suis un peu désabusé. Je prends mon sac à dos, billet à l'essai, je m'en vais à Paris. Ça ne fait pas deux jours que je suis là, je suis dans le métro de Paris, je rencontre une belle Marocaine. C'est le coup de foudre dont on m'en amoure. C'est le mois de juillet. Eux autres, ils se préparent à s'en aller au Maroc, parce que c'est une tradition, hein, chez les Marocains qui vivent en France, de s'en aller pour les vacances du mois d'août au Maroc, voir la famille. Puis ils veulent retrouver le pays. Parce qu'ils veulent se retrouver, se ressourcer chez eux. La fille que j'ai rencontrée, avec qui j'ai été dix ans, c'était ce qu'on appelle en France une pupille de l'État, OK? Donc, il était pris en charge par l'État tout jeune. Une famille, une grande famille, dont un des frères, Toamy, est un grand artiste photographe de renommée mondiale. Toamy et Nadre, pour ne pas le nommer. Et puis, j'ai eu la chance de le rencontrer, pas souvent, parce que c'était quelqu'un qui était quand même assez particulier, avec un caractère assez particulier, et qui était très occupé de toute façon. Donc, il avait développé une technique de photographie unique. Il a exposé dans des grands, 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 grands salons d'exposition. Pour ceux qui sont en France, peut-être que vous le connaissez, dans les réseaux, Toamy et Nadre. Et, je rencontre cette belle Marocaine. Et là, je suis arrivé là, moi, je n'avais rien de planifié. J'avais trouvé un sac à dos, puis un billet d'Euray Pass, parce que je suis encore assez jeune pour pouvoir utiliser le train pendant un mois. Et ça, c'était formidable, en étant 88. Un mois, à volonté, partout en Europe, tu te promènes. Petit Québécois qui arrive en France, dans le vieux continent. Je n'étais jamais sorti aussi loin. Je n'étais jamais sorti aussi loin de ma terre natale. J'étais allé dans les îles, j'étais allé au Mexique, j'étais allé à Cuba, mais l'Europe, le vieux continent. J'arrive là tout seul, je suis dans le métro, je rencontre cette fille-là, on tombe en amour, bang. Là, elle me dit, OK, nous autres, on s'en va en vacances, la famille, ses soeurs et son frère, Ahmed. Puis, si tu veux, tu viens nous rejoindre, elle me donne les coordonnées où elle est la rejoindre, parce qu'eux autres avaient la tradition d'aller faire du camping et ils allaient à Casablanca, sur les Marocains qui écoutez, vous allez reconnaître ça, même les Français, à Tamarisse 2. Donc, j'ai dit, OK, je prends tout ça en note, puis on ne se revoit pas. Parce que moi, je ne peux pas faire mes petites affaires, puis elle avait aussi ses petites affaires à faire. on avait passé une couple de moments ensemble à se rouler des... des gros franchiquistes. Alors, moi, je fais mes petites affaires, j'arrive dans le parc des Tuileries et là, je fumais à l'époque, je n'avais pas de briquet, j'avais perdu mon briquet, je demande à un Marocain, par hasard, je l'arrête, je lui dis, aurais-tu du feu? Il me dit, oui, oui. Il me dit, tu es un petit Canadien, puis là, on commence à parler, je dis, oui, oui, je viens d'arriver il y a quelques jours à peine, puis je n'ai pas d'endroit où aller loger, aurais-tu une suggestion à me faire? Un hôtel pas cher ou une auberge de jeunesse? Il dit, ben non, j'ai mieux que ça pour toi, mon chum. Il dit, moi, je travaille, il travaille dans un théâtre extraordinaire. Vraiment, donc, le théâtre de l'Odéon, il me dit, moi, je m'occupe de l'entrepôt du théâtre de l'Odéon, je ne me rappelle plus dans quel arrondissement, puis c'est un arrondissement quand même assez chic. Il dit, j'ai les clés, ça, c'est les clés, mon ami. Vous voyez comment ces gens-là sont gentils, généreux? Je ne le connais pas, ils ne me connaissent pas. Mais on a cliqué, puis les Marocains, ils sont des gens accueillants, gentils, tout le monde est gentil. C'est ça, la morale de l'histoire. Donc là, il me dit, ça, c'est les clés, puis on a passé un petit moment ensemble. Il dit, il n'y a pas de théâtre en ce moment. Tu vas voir qu'il y a des décors, puis il y a tout ce que tu veux. Là, tu vas arriver dans l'entrée de cet entrepôt-là, puis tu vas voir, il y a un lit, il y a un micro-ondes, il y a un téléphone, il y a un frigidaire. Tu t'arranges, il y a des toilettes. Tu passes le temps que tu peux passer là, autant que tu veux. Parce qu'il dit, c'est les vacances, ils ne sont pas là, il n'y a personne pendant un mois. Ça, c'est la clé de l'entrepôt. Quand tu as fini, tu laisses la clé dans la boîte aux lettres, puis tu t'en vas. Puis tout est parfait. Imaginez-vous, l'expérience que j'ai eue, j'ai passé, je suis resté là une couple de jours, dans l'entrepôt du théâtre de l'Odéon, de Paris. Gracieuseté de ce gentil Marocain. Puis j'ai été comme ça dans tout mon voyage, qui a duré deux mois à peu près, de rencontre en rencontre de gens formidables comme ça. C'est extraordinaire. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Des fois, j'ai dansé, ciel ouvert. D'autres fois, j'ai dormi dans les trains, sous les... Parce que dans certains trains, tu fais à peu près ce que tu veux. Ce n'était pas des trains de luxe. Sur les... les racks, bien, on était des... Il y en avait plusieurs qui m'avaient... C'est de eux que j'ai appris ça. Ils se couchaient sur les... Parce qu'on n'avait pas les moyens de se prendre des voitures avec des loges. Donc, on se coucha là-dessus, mon chum, il n'y a personne qui venait vérifier. En tout cas, c'était extraordinaire. Je suis allé en Espagne, je suis allé en Italie. Je me suis promené avant, après ça, d'aboutir à Malaga, ne pas confondre avec Malacan. À Malaga, en Espagne, pour me retrouver à Tangier après avoir traversé une partie de la mer Méditerranée. Et là, je peux dire une chose, c'était tout un autre monde aussi. Pour le petit Québécois qui arrive en Afrique du Nord, moi, je peux dire une chose, c'était... « Waouh! » Ben, remarque bien ce qui va t'arriver, écoute bien ça. Donc, naturellement, moi, je m'en allais dans un... Fallait que j'aille rejoindre cette dali-là à Casablanca, mais j'étais un petit peu en avance de mon itinéraire. Donc, là, je me fais accueillir en descendant du bateau par des gens qui sont là et qui attendent juste ça des touristes eux autres comme moi. Puis là, qui savent que, bon, tu t'en vas prendre le train, ils disent, oui, là, ils essaient de te vendre toutes sortes d'affaires, ils veulent t'amener dans toutes sortes de manigances parce qu'ils sont là pour survivre, ces gens-là. On parle de 1988, l'économie a changé quand même au Maroc, parce que j'ai beaucoup de clients marocains au resto et qui me disent que ça a vraiment changé le Maroc depuis 1988, je peux imaginer. Mais à l'époque, c'était assez difficile la situation économique pour tous les jeunes qui s'en allaient en Europe ou voulaient quitter le Maroc. Donc, tous les moyens sont bons pour survivre. Donc, il me disait, viens, je vais t'amener là, je vais te faire faire ci, je vais te faire ceci, parce qu'ils veulent tout faire un peu d'argent. Puis là, moi, je lui dis, non, 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 je veux juste aller prendre le train, il faut que je m'en aille à Casablanca. Puis là, il me dit, bon, je vais amener tes bagages, laisse-moi amener tes bagages. Donc, il fallait qu'il fasse quelque chose pour faire un peu d'argent, je lui ai donné un petit peu d'argent. je lui ai laissé amener mes bagages, je lui ai mis dans une voiture, puis là, je me retrouve, naturellement, le petit Canadien dans une voiture avec d'autres Marocains qui arrivaient de la France. Là, je me retrouve avec un Marocain qui est avec sa copine française, puis on commence à parler. Là, ils reconnaissent mon accent, t'es un petit Canadien, papa, on était vraiment vus de façon très, très positive et très sympathique. À l'époque, j'imagine encore aujourd'hui, on avait un avantage sur les Américains qui, eux, se promenaient la tête entre les deux jambes. Je peux dire que c'était pas plus populaire qu'il faut un Américain, puis ça ne l'est pas plus aujourd'hui. Donc, j'avais la chance d'être Canadien, donc on parle, on parle, il me demande ce que je fais, bien là, moi, je lui dis, regarde, ma mère est décédée, j'ai décroché, là, je suis rencontré de Marocaine, je m'en vais la rejoindre à Casa, mais là, j'ai un petit peu d'avance sur mon itinéraire, je lui ai dit, penses-tu que tu peux me suggérer des choses à faire où j'ai comme 3, 4, 5 jours à passer parce que je m'en vais rejoindre d'Alila à Tamarize II à Casa. Il dit, j'ai plus que ça pour toi, il dit, tu t'en viens avec nous autres, on s'en va chez nous, ça c'est ma copine, moi j'habite en France parce que j'étudie en France, puis là, c'est les vacances, puis je m'en viens voir la famille, tu t'en viens avec nous autres, je ne me rappelle même pas dans quel village on est arrivés, mon ami, mais j'ai été invité par quelqu'un que je ne connaissais pas, encore là, tu vois une autre belle aventure, j'ai passé 2, 3 jours, je peux te dire que c'était 2, 3 jours que je ne vous dirai jamais, on est arrivés en plein milieu de la nuit, naturellement, eux autres, les parents attendaient leur fils avec impatience, tout le monde était debout, le thé était préparé, les biscuits étaient préparés, on arrive dans cette villa avec des grandes portes, c'était quand même une maison, pas de riche, mais confortable, donc on arrive en plein milieu de la nuit, il cogne, on vient ouvrir la porte, la mère saute dans les bras de son fils, patati patata, on me présente, on m'accueille comme justement de la famille, on m'amène à l'intérieur, naturellement, les soeurs sont là à s'affairer, à faire toutes sortes de choses, les hommes sont assis, on attendait la venue du fils et du neveu, il y avait les frères, plein de membres de la famille, et on est en plein milieu de la nuit, puis là c'est le thé, puis les biscuits, puis tout le monde va se coucher, puis moi, il m'offre le salon, puis je me couche dans le salon, j'avais vraiment, j'étais au pas, c'était incroyable, puis je suis resté deux, trois jours, j'ai vécu toutes sortes de choses, c'était la fête du roi, le temps où j'étais là, donc j'ai vu ces gens-là aller acheter un mouton, égorger le mouton dans la cuisine, faire les petits trous aux chevilles du mouton, souffler pour décoller la peau, parce que c'est une tradition, puis là t'as des tapis de mouton partout, j'ai vu dépecer, c'était devant moi, moi j'étais assis dans le salon, la cuisine est là, il y a un drain, puis là je voyais le sang parce qu'on égorgé le mouton, préparer la viande, les femmes, préparer le couscous à la main, j'avais franchement, wow, c'était quelque chose, puis après ça, amener le couscous, après des heures et des heures, parce que ça cuit à la vapeur, c'est pas comme nous autres, on prend le sac de couscous dans l'eau instantanément, non, tout rouler à la main, à l'huile, on met ça dans le haut de la couscoussière, la viande est en bas avec les légumes, c'est la vapeur qui cuit la semoule, là t'amènes ça mon ami, c'est incroyable, puis là bas, il n'y a pas de fourchette, tu manges avec la main droite, tout le monde mange avec la main droite parce que la main gauche est là que t'apprends que ça te sert à te nettoyer le cul, il n'y a pas de papier de toilette dans la plupart des maisons, ou s'il y en a, c'est vraiment juste pour l'apparence, parce que c'est vrai qu'entre toi et moi, il n'y a rien de mieux que de se laver le cul à l'eau, c'est encore plus efficace que le papier, mais c'est des traditions, puis c'est des modes de vie qui sont différents des nôtres, donc tu as un choc, tu t'en vas aux toilettes, tu as le papier, il n'y en a pas, mais il y a un robinet avec un seau, donc tout le monde se lave la main, se lave les fesses à la main gauche, donc tout le monde mange de la main droite, il faut que tu fasses confiance, tu s'espère que il n'y a personne d'ambidextre, ou il n'y a personne de gaucher, ou de droitier, enfin, il faut que tu fasses confiance au monde, et tout le monde mange, tu fais une boulette, j'étais vraiment, wow, quel extraordinaire, j'ai vécu quelque chose, tout ce voyage-là a été une succession d'aventures uniques, vraiment uniques, c'était formidable, jamais je n'oublierai ça, là je me couche, la première nuit où je me suis couché la nuit d'avant, dans le salon, j'entendais des bruits, parce qu'on était dans un petit village au loin, je ne me rappelle même plus du nom, j'entendais les pas des chevaux sur les routes de pierre, c'était vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être ailleurs, c'était du monde fantastique, accueillant, vraiment, vraiment, c'est là que tu te rends compte que tout le monde est gentil, et qu'on a tous, tous le même sang qui coule dans nos veines, et qu'on devrait être plus tolérants et se rendre compte de toute façon qu'on est tous les descendants de cette création divine, et que c'est important qu'on se connecte tous ensemble, je vous ai raconté ça juste pour vous dire que je vais vous parler tout à l'heure de, on va continuer dans notre aventure, le cœur, le cœur a une mémoire, le cœur a plus, dégage un électromagnétisme, puis on l'a prouvé, il vient changer l'ADN quand il est en présence de cet électromagnétisme, ce champ magnétique de 6 à 7, 8 pieds, on a vu, selon des expériences scientifiques, que l'ADN qu'on a mis en contact avec cette énergie électromagnétique que le cœur dégage beaucoup plus que le cerveau, l'électrocardiogramme et l'électroencéphalogramme démontrent que le cœur a 50 000 fois plus de puissance que le cerveau et que de l'ADN qui a été mis en contact de cet électromagnétisme avec des émotions, appelons-les négatives, d'envie, de jalousie, de haine, avaient une réaction, se contractaient et que ils se mettaient tous en eux alors que l'ADN mis dans un un champ énergétique du cœur électromagnétique, de ce champ électromagnétique d'énergie du cœur mais d'émotions positives, le cœur, l'ADN se libérait, se détendait au point tel qu'il voulait se recopier. C'est vraiment fascinant. Donc, est-ce qu'on vit dans une on vit dans une matrice toute, on vit dans une toile incroyable, tout est, il n'y a pas de vide. La science nous démontre qu'il n'y a pas de vide. On va revenir sur ces expériences-là aussi. Il n'y a pas de vide. Tout est interconnecté. Tout a une influence sur l'autre, l'autre et l'autre et l'autre et l'autre, les astres, les astres. C'est formidable de réaliser ça et la science nous démontre. Mais on ne veut pas nous sortir de ces modèles dans lesquels on est d'endoctrinement, de négativisme parce que c'est comme ça que les dirigeants se foutent de notre gueule, rient comme des fous et s'en vont à la bande pendant que nous autres on est là dans la misère à s'entretuer de haine parce qu'on nous a programmés comme ça alors que la connaissance est là, était là il y a des milliers d'années. Nos ancêtres avaient ces connaissances-là qu'on a perdues de cette connexion, de cette divinité en sachant qu'il n'y avait pas de vide et en sachant que cette force-là était en nous, cette force magnétique et que si c'était rempli d'émotions positives on serait dans un autre monde. Donc, je voulais vous raconter ça parce que c'est vendredi puis une fois de temps à autre c'est bon qu'on se raconte une histoire puis des anecdotes mais pour vous démontrer un point que j'avais à démontrer c'est que tout le monde est gentil. Et quand tu voyages et que tu rencontres beaucoup de monde dans la journée c'est là que tu vois que le monde quand tu les prends à l'extérieur du contexte et qu'ils sont plus vulnérables à leur vraie personnalité c'est extraordinaire. Quand tu les prends dans un contexte de foule endoctrinée tout ça partisans c'est sûr que c'est du monde déplaisant mais quand tu les prends dans un restaurant t'es comme t'es comme l'ADN face à l'énergie positive t'es détendu ben quand tu les prends dans la restauration par exemple au restaurant ils sont comme plus détendus et ils sont comme libérés de tout ce qui vient de l'extérieur le négatif puis là c'est là que tu te rends compte qu'on est tous pareils puis que si on était remplis de valeurs et si on enseignait dans les écoles au lieu d'enseigner des âneries des stupidités de géométrie qui serviront jamais à rien puis d'autres conneries pour casser la tête des enfants pour les mettre mal à l'aise leur donner des mauvais résultats puis éliminer plein de monde de l'école si on enseignait les vraies affaires on serait dans un monde bien différent mais vraiment différent donc bougez pas je vous reviens avec plein d'autres choses intéressantes Musique 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 Sous-titrage ST' 501